bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast in shape to grow le podcast qui invite les entrepreneurs à mettre ou remettre leur santé au coeur même du business plan dans cet épisode j'ai l'immense plaisir d'accueillir une icône de la vie mondaine bruxelloise des nuits comme des jours parce que vous allez sans doute reconnaître l'organisateur des roller parade mais pas uniquement également l'organisateur de la fiesta latina et bien d'autres événements en effet carl de mont charline est un véritable artiste entrepreneur créateur spécialiste de la communication est aujourd'hui défenseur plus que jamais de la liberté vous le savez peut-être pas mais l'idée de la roller parade est justement venu au départ d'une interdiction des enfants de pratiquer le roller dans certains quartiers et finalement c'est devenu l'un des événements phares de bruxelles pendant des années dans cette interview vous allez découvrir carl sous un autre angle vous allez découvrir l'entrepreneur vous allez découvrir sa vision de la santé comment fait-il pour gérer un monde une carrière aussi bien de nuit que deux jours ça a été pour moi un interview extrêmement enrichissant j'espère qu'il le sera également pour vous j'espère cette année encore une fois pouvoir vous inspirer à mettre votre santé au coeur même de votre business plan et de voir la santé de manière très large durant ce mois de janvier j'ai quelques invités d'exception qui je l'espère vous permettront de voir justement cette santé d'une autre manière et de la mettre à au coeur même de votre business plan quelle que soit votre situation les podcasts sont maintenant disponibles sur différentes plateformes de podcasting tout comme à l'ancienne sur ma chaîne youtube david germaud help plan designer je vous invite à vous y inscrire pour recevoir justement une série de contenus inspirants pratiques pour votre santé au quotidien d'ici le prochain rendez vous prenez soin de vous et à très bientôt bonjour carl comment vas-tu aujourd'hui mais vous ton fait aller on est obligé de de tenir compte évidemment des des multitudes à des deux moult péripéties sanitaires qui n'en finissent pas à force d'avoir des gestions qui sont on va dire partagés par les différents états tout le monde se tient un peu la main par la main et donc on a difficile d'avoir une véritable opposition à ces mesures et donc avoir des gens qui proposeraient d'autres types de de solutions pour cette crise voilà on a un peu embarqué là dedans mais bon voilà c'est la vie bon an mal an il faut quand même faire avec en essayant de faire bouger un peu les mentalités tout à fait et en tout cas je suis très très heureux que tu aies accepté cette interview parce que en préparant justement ce podcast je suis revenu un petit peu sur ta carrière et elle est extrêmement très riche et créative et justement aujourd'hui nous allons discuter de ce que l'entrepreneur peut faire pour maintenir sa santé au coeur même du business plan et si tu me le permets je vais revenir sur quelques éléments clés de ta carrière alors petite anecdote quand je suis allé sur ton profil linkedin j'ai dû à de nombreuses reprises appuyer sur les cinq suivants les cinq suivants les cinq suivants pour découvrir finalement que tu as commencé ta carrière en tant qu'assistant directeur créatif en 1989 moi j'étais tout petit à l'époque à tout petit en tout cas j'étais plus jeune que toi en tant que donc dans une entreprise qui s'appelait cas comme communication et puis tu as été photographe indépendant journaliste indépendant tu as été dans la gestion du mirano dès tes 21 ans ma première question serait est-ce que durant ton enfance et ton adolescence tu étais déjà aussi créatif voire peut-être hyper actif comment tu as vécu cette période enfance adolescence est-ce que tu faisais du sport est-ce que tu étais dans plein de projets déjà ? alors non je suis pas sport du tout ni à la télé ni dans la vraie vie à l'exception de l'un ou l'autre mais de manière assez modérée c'est vrai que quand j'étais plus jeune j'en faisais un peu davantage mais essentiellement du patin à glace c'est ça et donc tu feras les liaisons que le patin à roulettes par après naturellement on va dire mais sinon je n'étais pas vraiment en sport j'étais assez autiste plutôt anti-système plutôt cancre à l'école dernier de classe dernier bancs rebelle etc etc et ce jusqu'à mon service militaire où j'ai appris entre guillemets à modérer mes propos et à me tenir un peu sage mais sinon avant ça c'était assez tumultueux pour la partie créative je viens d'une famille assez artistique puisque mon papa est sculpteur ma maman est peintre et donc je suis né un peu dans un terreau on va dire assez fertile à ce niveau-là et dans une époque aussi assez fertile puisqu'on est dans les années 70 avec évidemment le peace and love faites l'amour pas la guerre et mes parents vivaient en communauté dans une ferme avec plusieurs amis jusqu'au moment où la communauté explosait parce que les échanges les uns et les autres ont fini par recréer des nouveaux couples et donc mon papa c'est parti avec la voisine et maman avec le voisin le voisin étant toujours aujourd'hui mon beau-père c'est ça oui donc dans cette communauté tu étais probablement actif donc pas spécialement devant un écran on parle de sport mais on parle de mouvement on va en parler un petit peu plus tard parce que honnêtement quand je vois en tant qu'expert de la santé l'ensemble de ta carrière il y a certainement une botte secrète derrière pour garder autant de créativité autant d'énergie mais on va y arriver et donc après le mirano tu es parti alors que tu étais un pur bruxellois tu es parti en france à paris pendant plusieurs années dont une période au bataclan que malheureusement maintenant beaucoup de monde connaît et puis tu es revenu en belgique pour produire le fuse de 94 à 96 et puis dans les années fin de années 90 début années 2000 ou 90 tu étais conseiller stratégique pour la communication au niveau des communes en belgique est-ce que c'est parce que tu commences à être un peu fatigué éventuellement du monde de la nuit ou à ce moment-là comment ça tu es amené finalement à travailler plutôt pour quelque chose de beaucoup plus sérieux par rapport à sérieux le plaisir et la détente est extrêmement sérieux on va en parler mais qu'est-ce qui t'a fait passer à ce niveau-là au niveau plutôt politique c'est un ensemble de paramètres qui se juxtapose les uns aux autres juste pour rebondir sur tu n'avais pas d'écran mais oui je viens d'une époque où les écrans n'existaient pas on n'est même pas la télé donc forcément ça empêche beaucoup de choses enfin ça n'empêche pas de s'intéresser aux choses de la vie et donc voilà mais pour revenir sur ce que tu demandais à savoir qu'est-ce qui m'a amené à la politique c'est l'enchevêtrement des situations donc c'est le qu'on désire d'un côté et puis c'est le qu'on ne désire pas de l'autre et puis ce qu'on en fait et donc je suis arrivé en politique à un moment donné au sein du parti socialiste en Belgique parce que un de mes clubs avait été fermé par un ancien bourgmestre de la ville et je me suis battu pour une ville différente que celle qui proposait et donc je suis rentré à ce moment-là au sein du parti socialiste pour faire la stratégie de campagne de communication le parti était un peu comment dire moribond et donc voilà on a insufflé moi et d'autres donc en l'occurrence aussi le bourgmestre actuel Philippe Claus on a insufflé un nouvel état d'esprit on a voulu upgrader Bruxelles par rapport aux grandes villes internationales tout ce qui se passait au Canada, ce qui se passait à Paris, ce qui se passait à Londres etc. Bruxelles était un peu en arrière-plan, en marge de tout ça et donc on a fait cet upgrade et c'est pour ça que je suis rentré en politique de fil en aiguille forcément comme on a gagné les élections et que le projet qu'on défendait est arrivé en place à Bruxelles on a continué à amener des choses qui étaient corrélées avec ce qu'on avait proposé donc à la suite de quoi les roller parades sont arrivés, la fête des voisins, Bruxelles des bains, plaisir d'hiver, les nuits blanches etc. et tout ça faisait partie d'une stratégie dont j'avais élaboré le plan en 1999 pour les élections de 2000 C'est ça parce que c'est ce que j'allais poursuivre, donc il y a cette période où tu étais plutôt dans les communes et puis même quelques années plus tard dans un cabinet ministériel et on voit effectivement que par rapport à ce projet de 99, comme tu les as cités il y a la fête du progrès, il y a la fête des voisins, la roller bike parade, la fiesta latina qui sont effectivement autant d'événements qui permettent de rapprocher les gens tu disais qu'étant plus petit tu étais plutôt à l'écart mais là on voit vraiment que tu as cette capacité, cette qualité de pouvoir ramener les gens de leur permettre de vivre dans un certain lifestyle qu'est-ce qui t'a amené finalement à organiser cette roller parade ? parce que tu as dit effectivement de ne pas pratiquer énormément de sport tu as vaguement parlé du patinage sur glace tu as pratiqué le patinage à un certain niveau ? Non, non, j'ai toujours fait du sport de manière assez occasionnelle parce que je travaille 20 heures par jour, 7 jours sur 7 et le travail c'est ma passion donc je veux dire je me nourris de ça et des créations qui en émanent et donc le peu de liberté que je m'accorde c'est parfois pour le sport, parfois pour un peu d'équitation parfois pour un peu de plongée, parfois pour un peu de caisseur parfois pour un peu de patinage mais je ne suis pas du tout accro comme d'autres peuvent l'être des sports je n'ai pas ce besoin d'adrénaline que procure le sport mon adrénaline elle est permanente et elle est continue et je me nourris de plein de choses et pas particulièrement du sport j'en fais partie mais ce n'est pas la chose la plus prépondérante on va dire et comme je disais tout à l'heure les événements ils arrivent un peu par d'une part par les envies aussi par les concours de circonstance bien évidemment j'avais fait du patin à glace depuis tout petit j'en faisais quand j'étais gamin vraiment beaucoup au moins trois fois de semaine avec du hockey sur glace etc et quand le patin inline s'est mis en place et que j'avais fait le programme du parti socialiste à Bruxelles une des revendications c'était de mettre un rollerpark sur la grand place en contrepétrie par rapport à l'ancien bourgomestre qui mettait des pv aux gamins qui faisaient du skateboard dans l'espace public et donc quand on a gagné les élections directement j'organisais plusieurs événements pour moi même et pour la ville et un des événements était la fête des voisins alors ce qui était amusant c'est qu'on a invité dans le cadre d'un congrès du parti de la Noé qui était nouvellement maire de Paris invité par Elio Di Roupo on va dire qu'ils ont des obédiences un peu enfin ils s'entendent bien on va dire pour faire court et on a réuni tout ce beau monde dans le cadre de la première fête des voisins qui était organisée par un copain qui n'était pas du tout socialiste qui était à l'époque RPR ou UMP je ne sais plus un des deux et qui faisait ça à Paris et je lui avais dit écoute voilà on pourrait prendre le modèle parisien l'importé à Bruxelles c'est la capitale de l'Europe et sous base de ce modèle parisien importé à Bruxelles tu vas pouvoir l'exporter dans tous les pays du monde et c'est ce qui s'est passé parce que je pense que la fête des voisins elle est dans je ne sais pas combien de centaines de pays différents donc sous base de ce travail qu'on a opéré à Bruxelles pour rendre cette fête un peu plus enfin qu'elle puisse s'élargir et donc dans le cadre de cette fête des voisins on invite de la Noé pour le congrès du parti on met tout le monde ensemble autour de la table dont notamment le fraîchement nouveau bourmais ce qui était Frédéric Immense à l'époque et je dis à Delanoé écoute il faudrait que tu t'amènes Frédéric à Paris pour les balades en roller parce que les français les ont inventées et comme ça on pourrait faire ça à Bruxelles et donc je dis à Frédéric la même chose et Frédéric part à Paris habitant Grande-Pompe parce que voilà deux mairies socialistes en plus limitrophes et il revient de Paris en me disant regarde c'est incroyable inquiète que c'est formidable on va faire ça et je dis non non Frédéric on va pas faire ça on va faire mieux que ça on va prendre les Robocops de l'ancien bourmais qui s'appelle Delanoéa et on va en faire des Rollercopes et en fin de compte les Robocops avaient été mis à l'époque en son temps sur la Grand-Passe de Bruxelles parce que l'ancien maire considérait qu'elle était devenue trop petite et qu'elle ne pouvait plus accueillir des manifestations telles que la victoire des Diables Rouges ou de Justine Hénin et donc ils barricadaient les entrées avec des policiers sourarmés dans cette logique on va dire de risque zéro et on a transformé donc ces policiers les mêmes policiers qui avaient d'ailleurs fait la descente dans mon club qui avait occasionné ma venue en politique pour te dire que tout est lié et donc j'ai pris ces policiers qui avaient fermé mon club et je les ai mis en patins à roulettes et donc je me voilà deux ans après la fermeture de mon club par l'ancien bourmestre à donner des cours de patins à roulettes à la police de Bruxelles et donc voilà tout ça est arrivé un petit peu comme ça et les Rollerparades sont arrivées finalement d'une situation dans laquelle j'avais été mise et sur laquelle j'avais réagi et en ça je pense que c'est aussi un petit peu le principe d'un entrepreneur c'est que quand il est désarçonné il doit pouvoir remonter en selle et pouvoir se servir de son bagage de ses atouts, de ses compétences pour pouvoir rebondir et partir sur autre chose et donc voilà, me voilà sur les patins à roulettes sans discothèque à l'époque Tout à fait et une activité qui a fortement bien fonctionné avec beaucoup d'enthousiasme et tu montres bien cette extrêmement inspirance que tu viens d'expliquer les rouages d'un projet qui comme ça, on se rend bien compte qu'une Rollerparade ça prend beaucoup d'organisation et d'infrastructures et de qualité humaine mais on ne se rend pas compte de tous les rouages qui sont derrière et donc ça veut dire qu'il est possible de transformer une ville grâce par exemple à cet exemple-là et de transformer une situation comme tu l'as dit de prendre ce qui a fermé ton club vers quelque chose de beaucoup plus positif alors si on continue dans ton parcours en 2009 tu reprends un des sites classés du bois de la cambre un des plus anciens bâtiments du site datant de 1880 en 2011 tu crées ton agence CDM qui agit justement sur tout ce qui est lifestyle marketing de célébrité high tech si je pourrais te demander tiens quel est pour toi le lifestyle optimal ou idéal parce qu'on sent que tu tu permets aux gens de se réunir tu transformes des villes qui interdisent aux enfants de faire du roller et puis tu ramens des policiers à montrer l'exemple quelle est pour toi la définition d'un lifestyle la personnalité de chacun c'est à dire que chacun est unique et chacun a des capacités ou pas et d'ailleurs quand on n'en a pas c'est un peu le rôle de ceux qui en ont de tirer ceux qui n'en ont pas d'ailleurs aussi d'ailleurs mais donc c'est lié c'est un peu comme un comédien je veux dire qu'est-ce qui définit un bon comédien un bon comédien c'est certainement pas un bon comédien parce qu'un bon comédien généralement il a sa propre personnalité si on prend un Gabba de Funès ou je veux dire un Depardieu ou tellement d'autres je veux dire c'est toujours des gens qui finalement ne sont plus des comédiens ils incarnent leur personnalité et je pense que dans le monde dans l'entreprise c'est un peu pareil on le voit d'ailleurs sur les grands chefs d'entreprise de ce monde qui parviennent à mettre des vaisseaux dans l'espace c'est toujours des gens qui à un moment donné ont une vraie personnalité et qui la développent je dirais même à la limite de l'outrance en l'équilibrant bien sûr pour ne pas je veux dire être considéré comme en moitié fou mais je pense que c'est ça qui définit un projet quel qu'il soit c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut je veux dire avoir en soi pour être quelque part un peu unique et puis quand on meurt on laisse une trace une trace qui peut servir aux autres générations pour autant qu'on ait été un peu pertinent et je veux dire et d'autres peuvent s'en servir et donc c'est comme un bagage et donc voilà on laisse parfois des citations ou autre chose comme type de bagage pour les générations futures mais je veux dire voilà une fois qu'on est parti on n'est pas remplaçable on n'est pas remplacé c'est d'autres personnes qui s'incarnent à travers d'autres rôles et donc moi ce que je conseille toujours aux jeunes en particulier quand je fais des cours dans les écoles etc c'est de dire développer votre moi développer ce que vous êtes et trouver votre voie et en sachant que la voie on la trouve d'une part par le bagage qu'on a acquis généralement c'est pas sur Instagram mais enfin ça peut aider sur certains je veux dire voilà le bagage qu'on a acquis et puis comment ce qu'on transforme l'essai c'est ça parce que toi tu es autodidacte tu as créé je dirais ton lifestyle comme tu viens de l'expliquer d'expérience en expérience de rebond en rebond et tu es nourri par cette envie de laisser une trace de laisser quelque chose d'unique dans quel domaine est-ce que c'est par rapport à ta ville est-ce que c'est par rapport au domaine des boîtes de nuit ou du lifestyle en particulier à Bruxelles quel est ton moteur à toi si je peux me permettre moi mon moteur c'est le jour et la nuit donc j'aime opérer sur les deux terreaux on n'a qu'une vie et je l'aime bien complète et remplie d'autres ne sont pas forcément je veux dire fans de ce genre de choses c'est un choix très personnel qui correspond aussi à son attitude physique à je veux dire à résister aux choses ou pas donc voilà moi j'ai besoin de relativement peu dormir je suis j'aime bien faire dix mille choses à la fois donc ça correspond à mon tempérament mais chaque tempérament est différent et chaque tempérament est intéressant donc il n'y a pas de modèle particulier le modèle que moi j'ai ce n'est que le mien et il peut plaire ou déplaire d'ailleurs et on s'en fout c'est pas très important qu'on laisse une trace aussi ou pas c'est pas vraiment important non plus de toute façon ce qui compte c'est d'être bien avec soi-même être bien avec son entourage et bien dans sa ville ou dans ses campagnes voilà c'est très personnel c'est pas une mission en soi quoi c'est ça c'est ce que tu ressens c'est de pouvoir aller comme tu l'as dit d'opportunité en opportunité par rapport à ce que la vie t'a proposé alors en 2019 tu reprends l'impérial 67 rue de la Régence à Bruxelles donc là on est en mai 2019 ce n'est plus un secret pour personne à moins d'avoir hiberné pendant plus de 3 ans en mars 2020 arrive le premier confinement je ne sais pas toi ce qui s'est passé quand tu as entendu que cette première ville en Chine fermait moi personnellement je me suis dit il n'y a vraiment que les Chinois pour oser faire ça puis quelques semaines après c'était l'Italie j'ai envoyé un message à un ami italien en lui disant là vraiment je suis tout coeur avec toi mais je ne me rendais pas compte que quelques semaines plus tard ce serait pour nous comment tu as vécu toi ce premier confinement en sachant que presque deux ans plus tard le domaine de l'horeca et du monde de la nuit est vraiment fortement touché mais à l'époque comment tu l'as vécu ? moi je l'ai vécu bien comme je vis bien finalement tous les écueils parce que voilà je ne sais pas comme quelqu'un qui aime aller en mer je veux dire il n'a pas spécialement une mer plate donc moi l'école ne me dérange pas je veux dire j'aime bien la confrontation de base j'aime bien le combat donc c'est aussi dans ma nature d'aimer me battre donc du coup voilà ça ne me dérange pas trop et puis je suis très casanier à contrario de mes activités qui sont plutôt grand public une fois que je rentre chez moi je ferme la porte et je ne vois plus personne donc à part mon jardin et mes rosiers ou mes hydrogènes mais sinon voilà donc moi me retrouver dans une bulle avec mon jardin elle est très très bien et puis bon voilà je viens aussi d'une famille où on a appris à vivre en autarctique des poules et des vaches et des moutons et des oeufs donc je ne suis pas non plus ce n'est pas le genre de truc qui m'atteint particulièrement alors par contre ce qui m'atteint c'est le manque d'intelligence et là on va dire qu'on est champion du monde depuis deux ans et ça c'est quelque chose qui par contre me fait réagir très fortement voilà donc le confinement en lui-même ne me dérange pas mais par contre la perte de liberté le manque d'intelligence les copiers-collés des journalistes ou autres ça ça m'insupporte au plus haut point aujourd'hui et je trouve que c'est édifiant de voir finalement tout ce savoir qui existe toutes ces philosophies qui se sont enchevêtrées les unes dans les autres au fil des siècles ramenées à une bêtise pour moi sans nom je suis désolé pour les gens qui gèrent la crise pandémique ça c'est quelque chose que je trouve vraiment très régressif j'avais considéré au fil du temps et de l'évolution de ma maigre personne que sur une quarantaine d'années à partir de mes dix ans on va dire parce qu'avant ça j'étais encore on va dire pas défini j'avais quand même constaté une certaine évolution de l'espèce et une certaine évolution aussi des valeurs etc et finalement même si le monde n'était pas parfait il n'a jamais été en fin de compte on avait le sentiment quand même qu'on allait vers un mieux alors je trouve que depuis deux ans on se retrouve en 30 ans en arrière et ça c'est terrible il y a deux choses qui me choquent vraiment terriblement c'est d'une part le fait que bon ça n'a pas l'air de préoccuper tellement les gens les réactions sont assez similines par rapport à ça et ça c'est assez choquant surprenant et déstabilisant et moi c'est plus ça qui me dérange aujourd'hui dans toute cette crise pandémique et dans ces restrictions qu'on nous oblige à subir c'est ce manque d'implication personnelle du citoyen se laisser aller ce manque de réflexion par rapport à ce qui se passe ce manque d'intérêt ce manque d'écoute de différents on va dire acteurs d'une certaine diversité de pensée on est comme ça sur un monoproduit avec une monoréponse or moi de ma maigre expérience je sais que ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne le monde ça fonctionne de plein de façons différentes et il n'y a pas une façon qui est mieux qu'une autre sinon ça s'appelle le totalitarisme ça s'appelle une religion et on est un petit peu dans les deux on est un petit peu entre la religion et le totalitarisme aujourd'hui et dans l'indifférence générale avec une génération qui passe son temps à scroller ou à regarder des stories sur les réseaux moi ça me choque aussi parce que je viens d'une famille où dans les années 70 on était plutôt je veux dire engagés on était engagés politiquement on était engagés intellectuellement on était engagés philosophiquement et on était quand même sur des gens qui étaient soit marxistes soit maoïstes soit ceci ou cela mais enfin ils avaient une réflexion et même s'ils n'étaient pas d'accord les uns avec les autres ils la confrontaient à l'idée des autres même différente et ça c'était quand même je trouve intelligent quand on se retrouve aujourd'hui dans un système où en Europe la présidence va être reprise par une dame de Malte qui est pro-avortement alors même que Simone Veil précédemment a fait qu'une des choses formidable c'est des choses qui me choquent aujourd'hui donc voilà je pense que c'est vraiment chacun pour soi de manière assez égoïste mais je trouve que la société n'a jamais été aussi égoïste que maintenant et ça ça me désole vraiment on est sur la même longueur d'onde parce que pour moi c'est vraiment essentiel qu'on puisse avoir une proactivité soit en tant que citoyen soit dans sa santé et là on est en plein dans cette problématique depuis deux ans de ne pas spécialement attendre que la problématique s'en aille parce qu'on est réfugié à la maison en tant qu'expert en santé c'est clair que d'être en confinement pendant des mois isolé des autres on le sait aujourd'hui que ça a un impact au niveau émotionnel au niveau social mais est-ce que tu gardes quand même par rapport aux différents écueils que tu as vus dans ta carrière tu sais qu'effectivement il y a des talents je me souviens d'un article je pense que c'était un article dans la presse belge qui expliquait que si on prenait les talents de différentes entreprises on pourrait bien mieux gérer je dirais une problématique de pandémie que ce qui a été fait est-ce que tu restes optimiste par rapport à l'avenir ou est-ce que par rapport aux dernières décisions on continue à aller dans la mauvaise direction oui j'ai fait de la politique je ne vais pas dire au plus haut niveau parce que je n'ai pas eu de fonction mais j'ai travaillé quand même dans les états-majors du parti socialiste et je connais bien les rouages et je sais comment le monde fonctionne on va dire le problème c'est que tout le monde se tient par la main et dans la main il y a à manger donc c'est très très difficile d'être dans cette situation où finalement il n'y a pas d'opposition en plus en Belgique on a ce système où on gouverne quelque part en alliance et donc on a des alliances en région wallonne qui ne sont pas les mêmes qu'en région bruxelloise et qui ne sont pas les mêmes qu'en région germanophone et qui ne sont pas les mêmes qu'au fédéral mais l'un dans l'autre tout le monde gouverne et il y a un morceau du gâteau qui fait que finalement tout le monde se tient donc on essaie de ne pas se mettre des bâtons dans les roues et donc cette crise incarne un peu ça finalement il n'y a pas une véritable opposition alors peut-être maintenant j'espère qu'en France avec l'arrivée d'élections présidentielles une certaine opposition va se lever même s'il sera récupéré probablement par après comme ça a été le cas sur Macron où finalement on a retrouvé des anciens de l'UMP qui est monté dans le bateau Macron et des anciens de Mayrou aussi etc et tellement tellement de gens bon après c'est de la nature humaine l'homme fonctionne comme ça il fonctionne voilà il est soit franc-maçon il est soit catholique il est soit gay il est soit ceci il est soit cela bon voilà c'est les choix de chacun mais ça ça met vraiment une difficulté à pouvoir faire ressortir d'autres choses et je pense que c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des compétences beaucoup de gens qui sont comment dire un petit peu écartés de l'outil politique parce que c'est pas leur intérêt c'est pas leur obédience c'est pas ce qu'ils désirent et en même temps je trouve que c'est vraiment une tare pour 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 les individus en règle générale après on n'est qu'en 2021 on peut en reparler en l'an 3000 je pense qu'on aura quand même évolué je pense que de toute façon cette crise que je considère comme excessivement mal gérée alors ce n'est que mon avis je ne demande pas qu'on partage d'ailleurs c'est ma liberté c'est mon avis je sais que les libertés c'est un peu difficile aujourd'hui mais j'y tiens beaucoup mais je pense que on enseignera dans les écoles dans quelques années en disant voilà ce qu'il faut surtout pas faire et voilà je pense que c'est ça qu'on en reviendra et en soi bon ben voilà mieux vaut que ça arrive sur une maladie qui même si la natalité qui était très forte au début elle est quand même nettement moins aujourd'hui et donc plutôt que ça arrive quand il y a Ebola ça sert un petit peu de prémisse à ce que pourrait être une gestion pandémique par après j'espère qu'on aura l'intelligence d'enterrer tout ce qu'on peut enterrer pour pouvoir être mieux armé pour plus tard si jamais malheureusement quelque chose de plus grave devait arriver alors je souhaite vraiment à chacun d'entre nous que ça ne soit pas géré de la même façon parce que sinon on ne va pas rigoler non clairement et on verra effectivement si 2022 peut nous amener de meilleurs auspices et de meilleurs changements peut-être par des actions citoyennes comme on a vu récemment le docteur Sacré lancer cette ambulance de prise en charge Covid en première ligne ce que les médecins demandent et le corps médical demandent depuis bien longtemps mais si on revient au niveau de ta santé je rectifie parce que je trouve ça justement un des aspects très négatifs c'est qu'aujourd'hui on parle enfin effectivement la première ligne mais les médecins ont été pour le moins silencieux pendant au moins une année complète alors même que des milliers de personnes mouraient dans les homes parce qu'on disait qu'ils devaient rester dedans donc je trouve qu'il y a là quand même des choses qui sont très 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 limites alors je suis content d'entendre la première ligne le monde irait apparaître et c'est vrai qu'il y a des pays où c'est plus présent que d'autres voilà mais c'est en tout cas une chose qui est essentielle ben oui c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est qu'effectivement certains ont haussé le ton dès le mois d'avril certains médecins ont déjà prévenu certains psychologues également par rapport aux effets psychologiques mais pas assez comme tu le disais on est resté dans un fonctionnement qui était dirigé par des réglementations qu'on ne connaissait pas encore puisque pour moi c'était le fait de confiner une ville était assez incroyable mais après on est vite passé au pays puis au monde et au départ beaucoup de gens ont acquiescé parce que on gloussait la Chine et six mois plus tard on était la Chine et aujourd'hui tout le monde trouve ça normal alors on est quand même dans des situations qui sont quand même vraiment stupides ce Covid-Safe-Ticket ou pas sanitaire en France on est quand même dans quelque chose d'une absurdité sans nom qu'on a décrié en plus en tant que simple citoyen même pas en tant que scientifique parce que c'est quelque part un petit peu logique aussi donc on savait que les contaminations pouvaient s'opérer aussi bien chez les vaccinés et alors le pouvoir politique non seulement le perdure quand une série de scientifiques disent finalement on s'est un peu trompé les vaccinés peuvent contaminer il n'y a pas de marche arrière politique il n'y a pas à un moment donné de politique qui se dit on s'est trompé on va l'enlever alors ce qui était paradoxal c'est qu'aujourd'hui on est le 16 décembre donc la commission européenne va se réunir et là par contre pas sanitaire il faut avoir un avis médical de son médecin donc dans la première ligne donc autant de messages contradictoires des uns des autres on est dans une absurdité sans nom mais vraiment sans nom et le problème c'est que il y a aussi quelque chose que je trouve très interpellant alors évidemment Trump est passé par là donc forcément aujourd'hui on peut tout dire donc on peut tout dire et son contraire le lendemain il n'y a plus personne qui met en parallèle les contradictions d'hier avec les vérités d'aujourd'hui ou le contraire donc là on est passé par et je pense que c'est Trump qui l'a vraiment initié donc ça c'est pas quelque chose qui a laissé positif on va dire mais voilà donc il n'y a plus personne qui reprend l'erreur d'hier ou d'avant-hier ou d'avant-avant-hier en fait finalement les gens sont tellement dans l'instantanéité sont tellement dans la culture du présent qu'on ne tient pas compte de ce qui a été dit hier ou avant-hier et donc on réagit toujours de manière brusque toujours de manière rapide toujours de manière instantanée sans tenir compte jamais de tout ce qui s'est passé au préalable sans en faire même l'exercice intellectuel c'est édifiant comment est-ce qu'on peut avoir une gestion pareille pour soi-même en tant qu'individu et encore plus quand on est à la tête on va dire d'un parti politique ou qu'on est élu et qu'on est ministre comment est-ce qu'on peut le faire pour soi-même et surtout pour tous les autres tous les autres oui ça c'est voilà c'est pas acceptable ça n'est pas acceptable c'est une question très épineuse et moi à mon niveau effectivement je ne suis pas mais c'est très accepté c'est très accepté il faut en tenir compte aussi c'est une des choses que moi je trouve personnellement blessante en tant qu'humain il faut reconnaître que la grande majorité des individus de cette planète acceptent acceptent ces choses-là alors je sais qu'il y a des moments dans l'histoire où on a été capable d'accepter beaucoup de trucs et des grosses couleuvres c'est pas nouveau il semblerait qu'on voilà qu'on n'a pas beaucoup évolué depuis parce qu'on est toujours capable d'avaler des couleuvres donc sans broncher tout à fait voilà es-tu plutôt quelqu'un d'optimiste de manière générale je pense donc on peut quand même espérer qu'à un moment voilà on soit de plus en plus effectivement à réveiller ou à s'éveiller en tout cas pour changer les choses si je reviens sur un domaine qui est plus ma spécialité qui est la santé à travers cette carrière je trouve d'une grande productivité créative et ces deux dernières années quelle est si je peux te demander un peu les routines que tu tiens pour rester aussi en forme énergique créatif parce qu'on ne peut pas rester créatif lorsqu'on manque de sommeil tu as dit tout à l'heure que tu n'étais pas un grand dormeur par contre une information m'a interpellé c'est effectivement ton jardin c'est effectivement à la maison que tu arrives à te régénérer que tu arrives à faire fi effectivement des préoccupations de l'entrepreneur parce que pendant deux ans ça a été très difficile à gérer des préoccupations de l'homme et du citoyen parce qu'effectivement on ne peut pas rester les bras croisés face à ce qui se passe en tout cas mars 2020 à la limite on a tous profité de la maison un peu plus que d'habitude mais en avril 2020 on a commencé à se poser des questions mais comment tu fais toi pour maintenir la santé maintenir la forme bon profiter des maisons pour ceux qui avaient la chance d'en avoir c'est pas le cas de tout le monde et ceux-là ils ont quand même il y en a qui ont bavé davantage que d'autres mais non on n'est simplement pas égaux c'est pas une question de faire du sport ou d'être dans la santé de manger bio de ceci de cela bon même si moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont éduqué au bio depuis que je suis petit mais je pense qu'on n'est juste pas égaux et donc il y a des gens qui ont des capacités d'ingurgiter des drogues toute leur vie et qui sont je veux dire qui font une pomme à 70 ans sur des podiums je ne sais pas les noms mais je veux dire et pourtant c'est des gens qui sont passés par l'héroïne par la cocaïne par toutes les drogues possibles inimaginables et ils sont encore ils sont encore vaillants et puis d'autres qui au bout de trois ans décrochent ou se suicident c'est pareil pour l'alcool il y a des gens qui ont des capacités à boire une bouteille entière de vodka et d'autres qui au bout de deux verres sont morts la vie est injuste et les capacités ne sont pas les mêmes pour les uns pour les autres le tout c'est de trouver son équilibre par rapport à soi-même c'est ça qui est important c'est pas de se dire je veux avoir une vie d'hygiène de ceci de cela non il faut avoir une vie qui correspond à ses envies parce qu'on n'en a qu'une et si elle n'est pas plaisante on a envie de la quitter c'est des maths donc il faut la rendre bien tout à fait et je veux dire et bien par rapport à soi-même et si son équilibre c'est de dormir beaucoup il faut dormir beaucoup si son équilibre c'est d'avoir une vie d'austérité avoir une vie d'austérité si c'est faire beaucoup de sport je pense que ce qui est amusant dans les humains ce qui est intéressant d'ailleurs c'est qu'on est tous différents on a tous des envies différentes etc et puis bon après pour moi la vie saine c'est surtout un environnement sain un environnement sain ça veut dire comment dire une atmosphère saine avec pas trop de polluants une alimentation saine avec pas trop de trucs chimiques dedans et je pense que voilà c'est un petit peu la base et je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre à mon avis parce que bon chacun est différent et chacun peut consommer de manière différente nous beaucoup d'autres beaucoup moins mais par contre je trouve qu'on va pas assez vite sur mais on y avance quand même parce que pour moi j'ai une génération où il n'y avait pas une piste cyclable pour vélo donc je pense que les villes qui sont là et qui seraient moins polluantes les voitures seraient moins polluantes les usines seraient moins polluantes les avions seraient moins polluants etc et une alimentation plus saine moins industrielle qui tient plus compte du bien-être animal aussi bon je trouve qu'on va pas assez vite sur le sujet mais je pense qu'on va y arriver à terme c'est plus ça que je considère être quelque chose de positif pour l'ensemble des humains que nous sommes plutôt que de voir des cas particuliers qui sont c'est personnel c'est vraiment moi je te dis je ne dors pas beaucoup je suis toujours en éveil et je fais quasiment pas de sport je veux dire enfin c'est pas du tout un exemple je bois bon je me drogue pas je me suis jamais drogué mais bon parce que c'est pas mon truc mais d'autres le font et parfois ils s'en sortent bien je donne un exemple de quelqu'un qui est un ami à moi il a pris de l'héroïne pendant 40 ans 40 ans d'héroïne c'est pas rien quand on a parlé de l'héroïne c'est Janis Joplin c'est Jimi Hendrix et bien j'étais à lui dire bonjour en Espagne et il était là il a 80 quelques et les filles dans la rue l'alpagué je ne veux pas dire son nom mais oh comment tu vas waouh et il était là et je lui dis mais c'est quand même incroyable je veux dire je ne sais pas comment tu fais ben oui voilà il est unique il a cette capacité j'étais sans interagir avec et d'autres moi je suis tombé sur des gens que je connaissais qui ont pris des drogues un petit peu un petit peu sur le tard et je leur ai dit mais vous n'allez pas tenir les gars c'est pas une bonne idée c'est pas la structure physique pour tenir c'est une déformation professionnelle parce qu'on voit tellement de gens on est capable de voir quand quelqu'un va va comater ou s'il est résistant tu vois on a cette vision mais donc on n'est juste pas égaux et donc je pense que pour répondre à ta question ce qui est important c'est vraiment trouver son propre équilibre et à travers son propre équilibre aussi son équilibre par rapport à son entourage aux gens qui t'entourent au quotidien ça veut dire avoir une relation je veux dire agréable avec ses enfants quand on a la chance d'avoir des enfants ou quand on a la chance de ne pas en avoir pour ceux qui n'en veulent pas avec sa famille quand on a la chance d'en avoir une ou pas je veux dire essayer de trouver son terrain important se rapprocher de sa famille ou au contraire s'en éloigner voilà tenir compte des enseignements de chacun aussi c'est à dire que voilà il y a plein de gens qui peuvent être enrichissantes pour les uns pour les autres et donc se confronter à eux avec des idées diverses et variées d'accord pas d'accord peu importe je veux dire ben voilà c'est rester ouvert rester ouvert d'esprit ça c'est important et là quand même il y a malheureusement sans vouloir être trop négatif il y a quand même aussi des problèmes parce que la culture aujourd'hui c'est aussi industrialisé comme les poules et donc aujourd'hui on nous sert des algorithmes avec Netflix qui sont pitoyables parce qu'on n'apprend plus rien on a juste de l'image on a un truc esthétisant qui est fade et je trouve que c'est dommageable pour les individus en règle générale et pour l'évolution d'espèces en particulier donc voilà j'espère qu'on en sortira bon après c'est un c'est une génération qui est incroyable aussi parce qu'on a mis tous ces outils dans un cloud et qu'aujourd'hui on peut avoir accès à une multitude de choses auxquelles on n'avait pas accès avant donc voilà je suis partagé on fait un petit peu de la mauvaise soupe aujourd'hui mais il reste des bonnes choses et aujourd'hui c'est plus ouvert à chacun c'est plus disponible donc voilà on va essayer de trouver son chemin dans tout ce chemin de blic tout à fait exactement et je trouve que je suis très très heureux que tu aies accepté cette interview parce que c'est très enrichissant la santé je la promotionne comme tu viens de le dire de manière très large il n'y a pas de programme idéal il n'y a pas de pilule magique pour la santé c'est un équilibre entre la génétique de chacun et son environnement il faut pouvoir matcher les deux entre la personne et son environnement et comme tu l'as dit très bien avec la famille à un moment ça peut être très positif de s'en rapprocher d'autres moments ou d'autres situations de s'en éloigner et c'est cette alchimie qui est pour moi passionnante pour l'être humain et pour l'entrepreneur qui a en plus de je dirais de sa santé à lui la santé de son entreprise et donc ça me fait très plaisir que tu aies pu partager un peu de ton histoire et un peu de ta vue de l'entrepreneur et de la santé je rajouterais quelque chose je rajouterais quelque chose si je peux te couper un instant par rapport à ça parce qu'il y a un paramètre que j'ai oublié et qui est quand même fondamental aujourd'hui c'est la notion de liberté je veux dire aujourd'hui on est dans dans une société qui chaque jour qui passe on nous brille davantage c'est à dire que voilà il faut pas rouler à telle vitesse il faut mettre des radars maintenant dans la voiture on va plus conduire machin il y aura un truc à l'intérieur on va mettre tout ça à souffler aussi pour démarrer mettre la ceinture roule-âtre en valeur bon c'est une accumulation de freins et de de harnais qu'on met en bouche pour nous empêcher d'avancer et ça je pense que quand on entreprend c'est justement le contraire dans l'entrepreneuriat il faut pouvoir aller de l'avant et je trouve qu'aujourd'hui on est trop dans une société où on freine on freine les gens on freine les envies et c'est un problème et j'espère qu'on en sortira parce que c'est aussi en termes de santé on a besoin de cette liberté pour pouvoir imaginer pour pouvoir se projeter pour pouvoir rêver pour pouvoir être complètement utopiste aussi et le fait d'avoir comme ça des citoyens qui sont généralement très peu créatifs les politiques c'est pas les c'est pas les plus grands des créatifs qui freinent en permanence l'individu je trouve que c'est vraiment un vrai problème au niveau de la créativité qu'on peut avoir dans la vie pour s'épanouir tant en entreprise et aussi au niveau physique au niveau santé oui tout à fait parce que pour la créativité c'est un réel frein mais en même temps on a cette dépendance à la dopamine étant donné qu'on peut avoir accès à n'importe quoi à n'importe quel moment on fait plus d'efforts finalement que ce soit je dirais pour le choix de l'émission comme tu l'as dit avec ses algorithmes que ce soit avec les jeux vidéo finalement moi j'ai le même problème par rapport en termes de coaching santé les gens voudraient avoir la bonne santé pour demain alors que ça fait 15-20 ans qu'ils ne s'y sont pas penchés donc clairement on a une problématique dans ce tout tout de suite et qui freine comme tu l'as dit aussi bien la créativité que pour moi la proactivité par rapport à sa santé on se retrouve ici effectivement avec une population qui attend la xième dose pour pouvoir s'en sortir mais ce n'est pas à mon sens comme ça qu'on trouverait une solution je sais que ton temps est compté je suis vraiment très content que tu aies pu accepter si tu pouvais donner c'est pas à manger voilà et bien oui c'est important si tu pouvais donner un conseil pour justement 2022 aux entrepreneurs qui sont la tête dans le guidon qui ont l'impression qu'on ne sortira pas de cette situation qu'est-ce que toi tu pourrais leur dire en un mot ah non non ils ne doivent pas s'inquiéter d'abord ça fait partie de la vie d'un entrepreneur de prendre des coups dans la gueule donc moi ce n'est pas mon premier c'est le dernier de la série j'en ai eu plein dans ma vie plein 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 je veux dire des choses d'une violence rare où j'ai perdu plein d'argent où j'ai ramé enfin c'est la vie d'un entrepreneur ou alors il ne faut pas être entrepreneur mais je veux dire voilà moi ce qui est important c'est de faire des choses qu'on a envie de faire et puis comme toute chose qu'on aime bien faire on aime bien le partager parce que ça amplifie quelque part d'une part son égo d'autre part son plaisir et donc il faut continuer à faire des choses qu'on a envie de faire voilà c'est un luxe et je veux dire on est tous avec des problèmes et puis on renaît comme disait ma grand-mère pour donner un truc qui va les aider ce qui compte ce n'est pas de prêter ou de récolte ce qui compte c'est de savoir planter des graines et donc voilà tous les agriculteurs perdent des récoltes mais par contre ils savent planter des graines et ça c'est le plus important donc il faut continuer à se dire que je veux dire la vie les diverses et variées on peut vivre et renaître plein de fois jusqu'au moment où ce n'est plus possible mais je veux dire voilà il ne faut pas s'en inquiéter ce qui compte c'est les proches c'est la famille c'est soi-même et c'est continuer à faire des choses qu'on a envie il n'y a rien de plus épanouissant que de faire des choses qu'on a envie et de les partager avec les autres parce que ça amplifie son propre plaisir c'est complètement égoïste mais c'est la réalité c'est la réalité tout à fait et si plus de monde le faisait probablement qu'il y aurait plus de belles choses autour de nous en tout cas un tout grand merci Carl pour ton temps avec plaisir si on veut suivre un petit peu ce que tu fais pour la région bruxelloise pour ce que toi tu fais on peut te suivre sur les réseaux sociaux c'est le plus facile oui oui ben écoute aujourd'hui c'est les outils qu'on emploie j'espère malgré tout qu'à terme on en aura d'autres parce que ces outils sont devenus hautement antidémocratiques à mon sens parce que les gens sont bridés aussi sur les réseaux aujourd'hui Trump en a été un des exemples que moi j'ai trouvé personnellement scandaleux même si j'adhère pas je veux dire à toutes les thèses de Trump c'est pas mon dada mais par contre ce qui s'est passé était scandaleux sur Twitter j'ai d'autres amis qui sont bloqués sur LinkedIn Facebook bon ben là ils bloquent ça dépend de leur humeur on va dire donc je trouve que oui cette situation aussi monopolistique pose vraiment question et mérite un débat vif et intense et j'espère qu'on en sortira avec d'autres types de réseaux dans le futur qui permettront d'avoir une plus grande démocratie tout à fait garder cette liberté d'expression qui est vraiment extrêmement importante pour chacun en tout cas un tout grand merci Carl pour ton temps je te souhaite un bon appétit et une très très bonne année en tout cas des fêtes de fin d'année une très bonne année 2022 merci à toi et à très bientôt oui à très bientôt merci Carl bye 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 MÈS 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 Sous-titrage ST' 501